the times of london best pastry in paris là c'est le japon du pain et des idées ça c'est l'europe d'allemagne christophe basseur est un boulanger heureux il doit sa célébrité à son croissant ce matin là trois journalistes japonais sont venus spécialement pour ce petit bijou il est préparé par l'un des meilleurs boulangers de france à plus merci parmi toutes les viennoiseries le croissant c'est la grande star autrefois sa fabrication était entièrement artisanale elle est de plus en plus industrielle quels sont les secrets de fabrication d'un bon croissant 7 heures du matin christophe fabrique ses croissants pour la journée voilà donc là on a affaire à de la pâte à croissant qui a fermenté pendant 24 heures c'est à dire qu'on a pétri hier oui c'est une pâte à brioche elle est bien jaune et on va y incorporer le beurre un croissant traditionnel c'est 24% de beurre la pâte est étalée une première fois au laminoir plié en portefeuille à nouveau étalé le but avoir un bon feuilletage on va laisser reposer l'ensemble parce que là la pâte on l'a étiré allongé replié là elle est nerveuse là elle veut plus travailler donc repos au froid pendant une heure deux heures deux heures après la pâte est prête voilà là j'ai une pâte à croissant que je vais étaler sur mon marbre il découpe la pâte en forme de triangle avec un instrument magique le découpoir ensuite il façonne les croissants à la main c'est une étape capitale l'aspect l'esthétique est à mon sens aussi important que le goût on pourrait aller beaucoup plus vite à la machine mais simplement la machine elle prendrait quoi elle prendrait l'ensemble et elle ferait ça voilà et ça voilà la différence entre un croissant qui est fait à la machine un croissant qui est à la main christophe fait ses croissants lui-même mais plus de la moitié des boulangers vendent des croissants industriels la pâte est fabriquée en usine la fabrication du croissant c'est passé c'est quasiment fait partie de notre patrimoine et ben non c'est plus enseigné c'est plus acquis résultat des courses qu'est ce qui est plus simple pour un boulanger c'est de l'acheter de l'industriel sachant que l'industriel fait très bons produits qui ne rivaliseront jamais certes avec ce qu'on fait là mais qui sont très corrects christophe a besoin d'un peu plus de quatre heures pour faire un bon croissant et voilà les jolis croissants le premier truc qui vous renseigne sur la qualité d'un croissant c'est ça dès lors que vous pouvez compter ça sur le produit final là vous voyez on compte les feuillets il n'y a pas photo c'est fait maison aucun industriel ne peut faire ça aujourd'hui christophe vend ses croissants un euro 10 il en fabrique en moyenne 260 par jour dans cette usine où les viennoiseries sont fabriquées à grande échelle on en fabrique 60 mille par heure sébastien laurent le directeur compare pourtant son travail à celui d'un artisan exactement les mêmes matières premières avec les mêmes provenances donc on travaille du beurre frais on fait des opérations de tourage automatisé mais on retrouve bien les 24 feuilles identiquement à ce qui est fait en artisanat on est tout de même loin de la fabrication traditionnelle d'un simple boulanger du pétrissage des matières premières au façonnage en passant par le feuilletage c'est la fabrication tout entière du croissant qui est mécanisé nos croissants sont directement livrés à la grande distribution à la restauration l'hôtellerie et en plus faible volume à la boulangerie artisanale crues pré-emballées ou prêtes à cuire les viennoiseries industrielles envahissent nos rayons la plupart sont fabriqués avec des produits de qualité d'autres produits dans des usines où nous n'avons pas pu entrer contiennent des ingrédients de substitution doit-on s'en méfier Delphine Trujillo est diététicienne et nous éclaire sur la question à partir du moment où il n'y a pas sur le produit la mention pur beurre ou au beurre cela signifie que le croissant a été fabriqué avec d'autres types de matières grasses qui sont généralement des matières grasses végétales jusque là rien d'inquiétant mais ces matières grasses végétales sont souvent transformés c'est cette transformation qui mal maîtrisée peut être nocive pour la santé on parle d'acide gras trans de ce type là qui précise dans la liste des ingrédients matières grasses végétales en l'état ou partiellement hydrogénées c'est à dire que dans ces croissants là il y aura forcément des acides gras trans à l'intérieur les acides gras trans consommés en quantité excessive augmente le risque de maladies cardiovasculaires pour être sûr de ce que vous mangez pourquoi ne pas faire vos croissants vous même c'est le choix de nadia jeune mère de famille de 37 ans donc voici une course ça coûte moins de 10 euros et ce qui va nous faire à peu près 50 croissants soit un croissant à 20 centimes d'euro imbattable nadia ne cuisine jamais seul oui ça va pas commencer mais non je t'attendais et là j'avais envie en fait qu'elle m'apprenne à faire les croissants donc pour la recette il nous faut 250 g de farine 20 g de sucre une cuillère à café de sel 5 g de levure fraîche 14 centilitres de lait nadia prépare la pâte et la pétri pendant dix minutes notre pâte est prête dix heures plus tard elle ajoute 110 g de beurre puis la plie en portefeuille on fait cette opération trois fois et les trois fins on laisse la pâte reposer 10 minutes au frigo et le dernier pliage on la laisse pendant 30 minutes elle peut enfin découper ses croissants la technique est moins rodée que celle de christophe mais le geste est précis l'avantage de faire ses croissants soi même c'est on peut l'agrémenter comme on veut on peut mettre la confiture des bâtonnets de chocolat on peut même essayer des croissants salés les croissants 12 minutes à 210 degrés les croissants sont prêts entre la préparation et les temps de pause nadia passe pas moins de quatre heures à les fabriquer romain tu viens pour le goûter pour le plus grand plaisir de son fils romain à condition évidemment de ne pas en abuser rappelez vous un bon croissant c'est d'abord beaucoup de beurre